aujourd'hui on va tester un cdi à avance variable mais cette fois sur un 70 cm cube il ya presque un an je vous avais fait une vidéo sur le cdi à avance variable pour vous mettre des repères et pour pas vous perdre j'ai même mis le même tee shirt alors dans celle ci je vais pas vous expliquer ce qu'est un cdi ou ce qui est un cdi avance variable j'ai déjà fait ces vidéos ici et là donc si vous avez des questions sur ce sujet je vous invite à aller les voir j'avais à l'époque testé un cdi avance variable sur une configuration de type origine débridé le pot d'échappement débridé le variateur débridé et je concluais cette vidéo en vous disant qu'il y avait un léger gain en accélération et une vitesse de pointe améliorée de l'ordre de 3 km heure sur une vitesse de pointe sur un scooter débridé classique sans rien à 70 km heure donc on augmentait notre vitesse de pointe à 73 km heure ce qui représentait un gain de tête de 4,3% ce qui n'est pas grand chose mais c'était à noter quand même je concluais la vidéo en vous disant que ce type d'éléments ajouté sur un scooter était plus performant lorsqu'on l'utilisait sur une configuration avancée un kit 50 avec pas mal de choses dessus ou un kit 70 pourquoi pas sur un kit 70 par exemple on pourrait espérer un gain de vitesse de pointe de l'ordre de 4,3% par exemple sur mes derniers tests j'étais à 105 km heure on peut espérer aller jusqu'à 109 5 km heure pourquoi pas on peut rêver mais bon pour en avoir le coeur net pour s'en assurer moi je vois qu'un seul moyen il faut faire le test c'est ce qu'on fait dans cette vidéo à voilà 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... Pour la comparaison, je suis parti de ma dernière configuration, celle de la vidéo où je testais la transmission finale. Donc je rappelle la configuration, j'avais un kit 70 Most avec une boîte à air d'origine, un carburateur 17.5 avec un gicleur de 95, une boîte à clapet mal aussi avec des lamelles carbone 0,35 mm, un Poyasuni R, et côté variation, un variateur Polini High Speed, un ressort de poussée mal aussi blanc, et une transmission finale Doppler avec un rapport de transmission de 1 sur 10,4. Dans cette configuration, on avait un démarrage canon, une super accélération, et une vitesse de pointe de 104,5 km heure atteinte en 22 secondes. Qu'est-ce que donne cette configuration lorsqu'on met en place un CDI à avance variable, ainsi qu'une clavette décalée ? Pour le savoir, j'ai mis ce petit kit CDI avance variable et sa clavette sur le scooter, et je suis parti faire un tour. C'est comme ça qu'on répond à cette question. Voici la courbe obtenue en gris à l'écran, c'est la courbe de configuration initiale sans CDI avance variable, le CDI d'origine. La courbe que vous allez voir s'afficher, c'est la courbe du CDI avance variable avec la configuration que je vous ai indiqué précédemment. La courbe, je l'ai mis rouge, rouge comme le boîtier rouge. Dans les premières secondes, l'accélération depuis le départ arrêté est identique, ça commence bien. Au bout de 5 secondes d'accélération, il y a un petit léger décrochage de la courbe du CDI avance variable, mais bon, allez, on y croit. Allez, on y croit, c'est pas encore méchant. Au fur et à mesure de l'accélération, elle est un peu moins bonne, mais le CDI avance variable s'accroche, il s'accroche, on y croit. Mais ça tient la route, on y croit, le paramétrage de l'avance va porter ses fruits, j'en suis sûr, on y croit. Qu'est-ce que va donner la suite de l'accélération ? Allez, on arrive proche de la vitesse de pointe. Ah, ça y est, ça dépasse, ça dépasse la courbe du CDI avance fixe. Ah bah non, ah non, ça dépasse pas. Ah, on perd 2 km heure. On perd donc 2 km heure en vitesse de pointe. Ça valait bien le coup de changer sa clavette et de mettre un nouveau CDI. C'est 50 euros pour perdre 2 km heure. C'est bizarre, non ? En termes de régime moteur, de toute façon, ça se traduit comme ça. On perd 400 tours par minute avec ce CDI avance variable. On n'arrive pas à faire décoller le moteur pour que celui-ci prenne ses tours. Alors, je ne sais pas s'il y a trop d'avance ou pas assez d'avance. En tout cas, le moteur ne développe pas ses tours et n'arrive pas à atteindre au moins le régime moteur qu'on avait avec le CDI d'origine. Bon, bah si on s'arrête là, le CDI avance variable et sa clavette décalée, il a tout faux. Perte de régime moteur, mauvaise accélération et perte en vitesse de pointe. Ça ne vaut pas un clou, en fait. Même avec une configuration avancée. Bon, on va essayer quand même de montrer que CDI avance variable, il sert à quelque chose. Si vous vous rappelez bien, ce CDI avance variable, il fait varier l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur. Et si le régime moteur atteint avec la transmission finale Doppler n'est pas suffisante pour montrer ce dont est capable le CDI avance variable. C'est bien possible. Donc pour augmenter le régime moteur, j'ai enlevé la transmission finale Doppler qui n'était pas forcément adaptée avec cette carburation. 9000 tours par minute, c'est vraiment pas grand chose. Donc j'ai remis la transmission finale d'origine pour obtenir des régimes moteurs beaucoup plus importants de l'ordre de 11000 tours par minute que j'avais obtenu lors de mes précédents tests. Peut-être qu'à 11000 tours par minute, la variation de l'allumage va porter ses fruits. Il faudrait en effet faire le test. Mais ça tombe bien, bonne nouvelle, je l'ai fait pour vous. Lors de mes précédents tests avec le CDI avance fixe, le CDI d'origine, j'avais atteint 11090 tours par minute. Donc la bonne base est là, on va pouvoir voir si l'avance varie réellement avec les régimes moteurs un peu plus importants. Donc boum, je suis reparti sur la route pour faire un nouveau test avec cette transmission finale d'origine et avec le CDI avance variable et sa clavette décalée. J'obtiens au démarrage un décrochage immédiat. La courbe du CDI avance variable décroche complètement de la courbe avec le CDI d'origine. Dès le début, ça part mal. Mais l'écart se maintient. L'accélération a pris du retard au démarrage, ok. Puisque les courbes sont parallèles l'une à l'autre, l'accélération est la même, il a juste manqué le démarrage. On voit qu'à partir de la 14ème seconde, à partir de l'accélération en départ arrêté, l'écart entre les deux courbes diminue. Ça veut dire que l'accélération de la configuration avec le CDI avance variable est plus importante que la configuration avec le CDI d'origine. Donc l'écart entre les deux courbes se resserre. Et à 14 secondes, on est à peu près à 9800 tours par minute. Le CDI avance variable change apparemment d'avance, ce qui permet de favoriser la prise de régime du moteur. Ça va dans le bon sens. Et plus le régime augmente, plus l'écart se resserre, jusqu'à peut-être passer au-delà de la courbe à avance fixe. Oui, ça dépasse la courbe à avance fixe pour atteindre une vitesse de pointe de 105,5 km heure, avec 190 tours par minute supplémentaires. Ça représente 0,5 km heure supplémentaire. Bon, pour 50 euros, c'est pas donné quand même. Voilà, on l'a notre gain, 0,5 km heure. Formidable ! Vous voyez que je suis ironique là ? Donc pour conclure, un CDI avance variable avec un 70 cm3, comment dire ? Sans froisser personne ? Bah ça marche pas. 50 euros pour avoir 0,5 km heure supplémentaire en pointe et une mauvaise accélération, en tout cas une moins bonne accélération qu'avec le CDI d'origine, bah moi, j'en conclue que ça fonctionne pas. Donc mon vieux CDI va vite reprendre sa place dans le scooter, je pense. Il faudrait voir si le régime moteur augmente encore, si le CDI avance variable prend tout son sens. Je ferai peut-être de nouveaux essais, je vous tiendrai au courant. Un petit mot avant de finir, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas testé seulement la clavette décalée qui coûte 6 euros sur internet. Et bah en fait, je vous dis pas tout. J'ai déjà testé avec le kit 50. Et qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai fait fondre ma bougie. Si, si, avec trop d'avance, bam, ça a fait fondre la bougie. Mon électrode a fondu, mon piston a même eu des petites gouttelettes d'aluminium sur le dessus. Donc je me suis dit qu'avec le kit 70, j'en avais encore besoin parce qu'il y a énormément de pièces à tester. Donc on le fera pas avec la clavette décalée uniquement. Mais si vous l'avez fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi je suis preneur de savoir ce que ça donne. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Ce CDI à avance variable et sa clavette avec un kit 70. Avec une petite configuration. Ok, c'est pas une super configuration. J'ai pas mis un super carburateur, ni un pot adapté pour avoir les meilleures performances possibles avec ce kit 70. Mais ça va venir, on va faire d'autres vidéos. Vous occupez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Il suffit simplement d'appuyer en bas à droite sur abonné. Si vous voulez aussi m'aider et me soutenir, vous pouvez appuyer sur rejoindre. Je vous en voudrais pas. Et si vous avez des idées de tuto, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires en bas. Et moi j'en prendrai connaissance. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501